Bonjour, dans cette vidéo, vous allez voir comment créer des maisons et les importer sur le logiciel Virtual Universe Pro. Cette vidéo vous sera très utile si vous voulez simuler des câblages électriques dans votre maison. De plus, cela va vous aider à bien utiliser un autre logiciel, SketchUp. SketchUp est un logiciel de dessin 3D permettant la création d'objets 3D, de maisons, d'immeubles etc. Voici un exemple de maison fait avant le tournage de cette vidéo. Tout d'abord, on va apprendre à créer une maison sur SketchUp. Et enfin, on va importer notre œuvre sur Virtual Universe Pro. Créons notre maison. Comme ce qui a été dit, il faut se servir du logiciel SketchUp. Dès qu'on a ouvert le logiciel, on tombe sur cette fenêtre. Pour nous, on va se pencher sur un simple avec pouce. Après avoir cliqué, on tombe sur un nouveau projet. Ici, on va voir comment créer des maisons et même d'autres objets en 3D. On va d'abord se pencher sur les mouvements classiques de la caméra, ceux qui sont réalisés avec la souris. Seule la molette permet de bouger la caméra de deux façons. Rotation, il faut cliquer sur la molette et bouger la souris. Zoom, il faut faire tourner la molette vers l'avant pour zoomer et vers l'arrière pour dézoomer. Premier point important, au niveau du zoom, la caméra va zoomer vers la position du curseur de la souris. Penchons-nous maintenant sur les touches de création en haut de la fenêtre du logiciel. Le curseur de souris permet de sélectionner une face, une arête ou un coin d'un solide en un clic gauche. Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs choses en même temps, il faut maintenir le clic gauche et bouger la souris en même temps. La gomme permet d'effacer les faces, arêtes ou les coins. Le crayon permet de dessiner n'importe quelle forme, en appuyant sur la flèche à côté, on peut dessiner soit avec des lignes droites soit à main levée. Par défaut, le crayon dessine avec lignes droites. Les arcs permettent de dessiner des cercles ou des arcs de cercle. Les formes permettent de dessiner n'importe quelle forme si on déroule la flèche à côté. Par défaut, elles permettent de dessiner des formes rectangulaires ou carrées. La touche poussée, tirée permet d'extruder des faces afin de créer des modèles 3D à partir de ces dernières. La touche décalée permet de créer à partir d'une face, une autre face identique mais avec les arêtes décalées. La touche déplacée permet de déplacer des faces, arêtes, formes 3D etc. La touche faire pivoter permet de pivoter les formes. La touche échelle permet d'étirer ou mettre à l'échelle une face quelconque permettant la modification d'une forme 3D. La touche panoramique permet, en maintenant le clic gauche de la souris, de déplacer la caméra vers la droite, la gauche, le haut et le bas. La touche avec le pot de peinture permet, si vous cliquez sur une face, de changer sa couleur à partir de la palette de couleurs à droite de la fenêtre du logiciel. Certaines de ces touches ne seront pas utilisées dans cette vidéo mais vous avez le droit de les utiliser. Voilà pour les fonctionnalités à savoir sur le logiciel, passons à la création de notre maison. Dans cette vidéo, on va créer une simple maison avec un seul étage étant le rez-de-chaussée avec deux couloirs formant un thé, un salon, une cuisine, une buanderie, une salle de bain, des WC et trois chambres. On y mettra aussi deux portes d'entrée sortie. C'est parti ! Deuxième point important, l'homme que l'on voit au milieu du repère ne servira à rien ici à part pour faire des hauteurs sol plafond convenable. C'est pour cela qu'il sera supprimé ici. Créons d'abord un rectangle depuis l'origine des axes. Après cela, on va extruder ce rectangle vers le haut. Après l'avoir extrudé, on va dessiner d'autres rectangles représentant les pièces de la maison. Après cela, on va maintenant extruder ces rectangles de sorte à enlever la matière. Troisième point important, il faut absolument que l'on voit écrit sur la face pour enlever la matière correctement. On fait la même chose pour les autres rectangles. Voici le résultat obtenu, on va organiser les pièces de cette façon. Après cela, on va créer des portes et des fenêtres. Vous pouvez disposer les portes et les fenêtres comme vous le voulez. Voilà, on a créé toutes les pièces avec les portes et les fenêtres. On va dorénavant colorier ces pièces. Vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur, cela ne dépend que de vos envies. Après ça, on va créer des plafonds et du sol dans notre maison. Pour ce faire, on peut soit dessiner un rectangle sur chaque pièce, soit dessiner un seul rectangle sur toutes les pièces. On fait cela pour le plafond et le sol. Pour notre part, on va appliquer la deuxième technique. Après cela, on va créer notre toit, un toit à deux pentes ici. Pour ce faire, on va utiliser le crayon et dessiner un triangle isocèle à partir de la façade de l'entrée principale. Après cela, on va extruder le triangle de sorte à créer un prisme triangulaire allant de la façade d'entrée à la façade opposée. Après cela, on colorie l'extérieur de notre maison et voilà vous avez créé une maison sur SketchUp. Enregistrons notre projet et exportons-le en allant tout temps au sur-fichier, exporter, modèle 3D. On vous demandera sous quel format vous voudrez l'exporter. Le format le plus recommandé est le format 3DS. Exportez votre projet et vous avez votre maison à un format qui peut aller sur beaucoup d'autres logiciels, notamment Virtual Universe Pro que l'on va utiliser maintenant. Passons à l'importation de notre maison sur Virtual Universe Pro. On va premièrement ouvrir Virtual Universe Pro. Après cela, on va faire un clic droit sur Monde sur la fenêtre Propriétés à gauche. On clique sur Importer, Fichier 3D et on sélectionne notre fichier 3DS qui a été créé précédemment. Après avoir importé la maison, on remarque qu'elle est trop grande et qu'en plus. Elle est noire avec seulement le toit en couleur. Pour la rétrécir, cliquez sur le sprite de la maison, allez sur Position et Taille et modifiez les dimensions de sorte à les diviser par 10. La maison a une taille convenable dorénavant mais toujours pas la couleur qui est revenue. Rassurez-vous, votre maison n'est pas noire mais juste assombrie. En effet, le noir représente de l'ombre. Et l'ombre s'efface avec une chose, la lumière. Il y a déjà une lumière dans le projet, on va s'y inspirer et ajouter 4 lumières. Voici les configurations réalisées dans ces 4 lumières. Après avoir fait cela, on observe que la maison est bien éclairée, elle ressemble parfaitement à ce que l'on a créé sur SketchUp. Passons maintenant aux autres détails permettant la décoration de votre maison. En effet, on peut aussi la décorer en ajoutant d'autres sprites comme par exemple des textes via Virtual Universe Pro uniquement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On peut aussi ajouter des fournitures, chaises, lits, tables, télés, etc. via SketchUp. Vous pouvez aussi simuler des câblages dans une maison pour des tests. Par exemple, le câblage d'un nouveau composant comme par exemple ici, un télérupteur qui a été ajouté très récemment. Le télérupteur est le sujet d'une autre vidéo où on l'a créé. Voici comment on a créé et câblé un système d'éclairage avec bouton poussoir dans une autre maison. Si on veut que le système fonctionne, alors il faut absolument que les composants soient au minimum reliés dans la page de simulation au ton simouvrable depuis le comportement simulation dans chaque platine. On va essayer de réaliser le même exemple dans l'autre maison qu'on a créé. Ici, on va se pencher sur le même système d'éclairage avec bouton poussoir et télérupteur mais seulement dans le salon de notre maison. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, c'est tout pour cette vidéo ! Merci de l'avoir regardé, en espérant que cela vous aura été utile ! N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ! A bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ...